Musique Hey les gens ici Tundra j'espère que vous allez bien moi ça va super Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Batman Arkham Origins Et je vais vous présenter les meilleurs mods à avoir sur ce jeu Donc on va pas perdre du temps le premier mod qui m'a été On va commencer par le mod qui m'a été le plus demandé Qui se nomme Rechade Shader Donc en fait c'est quoi ? Bah en fait c'est ça Ou ça Ou ça Alors attendez Non c'est pas ça Ce bouton Donc voici En fait ça ne augmente pas la qualité du jeu Ça modifie juste tout ce qui est couleur En fait c'est un peu un filtre Voilà comme on peut le voir C'est pas du tout en mode Je vous rassure c'est pas du tout en mode C'est des filtres Etc Donc voici Donc que j'ai fait par moi même Voilà ils sont bio Ils sont bio C'est moi qui les ai fait Donc beaucoup de monde m'a demandé comment je fais pour avoir cette belle qualité de jeu Qui rend beaucoup mieux les couleurs Par exemple la lumière verte Alors que Bah Voilà c'est pas beau C'est pas beau C'est gris C'est grisé C'est pas beau Alors que Ah Trompé de touche Ah là là c'est bien vert Enfin voilà C'est la qualité C'est les effets de couleurs Etc Qui rend mieux Un peu de brillance Voilà Vous posez pas de questions Vous pouvez toujours le modifier Tout va être dans la description Y compris Ce petit fichier là Parce que du coup Je vais vous le mettre dans la description Donc en premier lieu Vous allez sur Donc soit dans la description Comme je viens de vous le dire Vous allez sur le site internet de Richade Donc sinon vous allez dans votre barre de recherche Vous tapez richade.me Et vous tomberez sur ce site là Donc rien de bien compliqué On télécharge On n'a pas besoin du support Hop Vous téléchargez directement Vous l'enregistrez Voilà Donc il est ici Alors il va être différent du mien Parce que le mien il ressemble à ça C'est parce que j'ai la vieille version Donc vu qu'il fonctionne bien Je n'ai pas la peine que je modifie tout Mais voilà Vous ça va ressembler à ça Donc Vous Alors vous allez faire un double clic dessus Moi je vais faire pareil Mais sur le mien Hop Donc là vous tombez sur tout Jeux et logiciels etc On ne pouvait pas de questions Voilà C'est plein de ce logiciel comme ça Vous prenez un jeu Bah tiens moi je vais prendre Gotham Knight par exemple Voilà Donc Vous faites Next Là vous choisissez vos directx Donc Prenez le directx De 10, 11, 12 C'est un conseil Voilà Donc là vous vous en foutez Next Donc là Vous faites En fait ce que vous voulez télécharger En fait comme filtre Donc Vous faites un double clic Pour tout sélectionner Comme ça vous vous embêtez pas Ensuite Vous faites next Ça télécharge tout Voilà Donc finish C'est parfait Donc Après Donc là Quand vous avez fait ça pour Batman Arkham Origins Et Origins Online Vous allez dans vos dossiers de jeux Donc par quoi aller Chier loco Donc bien sûr C'est à faire en deux points Parce que le mode histoire Vous avez Batman Arkham Origins Et Batman Arkham Origins Online Avant de le faire Il faut que vous fassiez pour les deux Si jamais vous voulez faire pour les deux Si vous vous en foutez du mode histoire Bah vous ne le faites pas C'est comme vous voulez Mais il faut le faire pour les deux Parce qu'en fait pour Steam C'est deux jeux séparés Donc Vous allez dans le online Binary Win32 Et là vous avez un petit dossier Qui s'est apparu Donc ReShade Shader Vous gardez cette page Ouverte Ensuite Vous retournez dans la description Là par contre Vous n'avez pas le choix Vous êtes obligés d'aller dans la description Moi ça va être encore sur Discord Là Vous téléchargez ce petit Ce petit fichier Hop Ouep Donc c'est mon ReShade Comme je vous le disais Vous le téléchargez Vous ne posez pas de questions Il n'y a aucun virus Il n'y a rien du tout C'est gratuit en plus Heureusement d'ailleurs Voilà Une fois que vous l'avez Rien de bien plus compliqué Téléchargement Il est là Voilà C'est plus facile Tac Donc là vous avez votre jeu Et là Votre petit fichier Rien de bien plus compliqué Vous le prenez Vous allez dans le Win32 Vous le posez Donc bon Moi je ne vais pas le faire Enfin si je vais le faire du coup Je le remplace Mais normalement Il ne vous demandera pas De le remplacer Donc voici Voilà Donc déjà Ça c'est fait Ensuite vous allez donc Lancer votre jeu Parce que ce n'est pas fini Une fois Voilà Que vous êtes dans votre jeu Vous Vous avez donc là Alors là Il faut se repérer dans les touches C'est le bouton Home Les petites six touches Et bien vous cliquez dessus Donc normalement Il va vous dire Tutorial Je ne sais pas quoi Vous faites Skip Donc normalement Vous êtes sur GitShade.ini Et bien vous allez sur GitShade.ini Ensuite pour l'activer Parce qu'il n'est pas forcément activé Vous allez dans Setting Setting Donc là vous avez la touche de base Donc soit vous ne touchez pas A la limite Et moi j'ai mis les flèches de droite Et les flèches de gauche Donc Effect Toggle Case Donc c'est pour que l'effet Prenne conscience Donc si je le fais Hop Voilà c'est cette touche là Je vous conseille de mettre aussi L'Effect Reloade Case Donc en gros c'est la touche Qui va recharger le mode Au cas où s'il y a un petit problème Voilà imaginons La couleur n'a pas pris N'a pas pris vie Suite à un bug je pense Et bien je fais Voilà Donc moi j'ai mis les flèches C'est le droit et le gauche Mais vous mettez les touches Que vous voulez C'est à votre guise Donc voilà pour RayShade Si vous avez le jeu de base Sans ce mode installé Quand vous faites clic droit Ca fait ça Voilà en fait Si vous faites clic droit Ca va lancer Mais vraiment un seul clic droit Envoie un Batarang rapide C'est nul Clairement c'est nul Mais bon C'est comme ça Qu'a été programmé le jeu Donc c'était un problème Un gros problème Les parties sont pas souvent Parfaitement pingées Ou alors si on a un mauvais timing Bah ça peut être fatal pour nous En tant que héros Parce que voilà Tout simplement Si jamais Voilà je viens ici Imaginons Voilà nous avons Comme par hasard Un Comme si par hasard Nous avons un petit gars Du joker Qui passait en dessous Que je time Au mauvais moment Et que ça envoie Un Batarang A la place de faire clic droit Et bah tout simplement On est repéré Et ça peut être Des fois fatal pour nous Bon il a fait du temps Pour qu'il m'empêche quand même Oh quand je suis mort Donc ce que propose Le prochain mode Que nous allons voir C'est que au lieu Qu'on envoie un Batarang rapide Quand on clique sur clic droit En fait ce petit fichier Va tout simplement Remplacer ça par Voilà Pour lancer un Batarang Donc cette fois Si jamais On a une erreur de touche On a juste à faire clic droit Si on rate C'est pas grave C'est pas mortel On peut même en spam Il ne lancera jamais Le Batarang comme avant Cette fois Il faut faire vraiment Clic gauche etc Donc là c'est vraiment A vous C'est vraiment vous Qui l'envoyez Bah c'est pas la faute du jeu Donc c'est ce que Donc là ça va être Beaucoup moins fatal C'est ce que je disais On va le voir ci dessous C'est un mode Une fois encore Qui est sur mon Google Drive Donc vous serez encore Obligé d'aller Dans la description De la vidéo Donc hop Vous cliquez dessus C'est dans le même dossier C'est accessible à tout le monde Donc c'est un dossier Encore une fois Qui se trouve Dans mon Google Drive Donc il sera impossible D'y accéder comme ça Il vous faut mon lien Donc il faut aller Encore une fois En dessous de la description Vous le téléchargez Voilà Donc il est ici Donc voilà Ça vous retirez Vous retournez Donc si vous n'avez pas Fermé votre dossier Batman Steam Donc vous le gardez Moi j'étais fermé Donc on va le rouvrir Voilà Donc Par contre C'est uniquement Un fichier Qui est pour le online C'est pas Le mode histoire Ça fait rien Donc vous allez Dans mon online Oh bah tiens Premier coup Donc vous allez dans le online BN Game Config Et donc là Vous avez tous Ces petits dossiers Là Et ben Vous vous en foutez Vous allez Pas sur Zoom Vous prenez Hop Téléchargement Hop Vous le prenez Et Vous le glissez Hop là Remplacez Oui Et voilà Donc là C'est normal Qu'il vous demandera Le remplacer Parce que bon C'est déjà Un petit dossier De base Un petit fichier De base Et là C'est normal Qu'il vous demande De le remplacer Vous faites oui Et voici Vous avez réparé Votre jeu Entre guillemets Donc là On se retrouve Donc là Ça va être un mode De tenue Un mode Outfit Comme on appelle ça Donc ça va être A télécharger Sur Nexus Mod Donc comme vous pouvez le voir Là je suis avec La tenue De Batman Arkham City Donc voilà Comme vous pouvez le voir Donc voilà Vous trouvez qu'elle a rien De spécial C'est vrai C'est vrai C'est vrai Pour l'instant Elle a rien de spécial Mais dans quelques instants Elle sera Toute neuve Toute brillante Et surtout Un nouvel opus Donc voilà Voici C'est sur Nexus Mod Que vous pouvez avoir Cette tenue Donc c'est très simple Il suffit De Voilà Vous allez dans Manual Slow download Voilà Vous la téléchargez Il y a rien de plus simple Franchement C'est vraiment Pas très compliqué Par contre Je tiens à préciser C'est un mode Qui demande à avoir Le Season Pass Si vous ne l'avez pas Le mode ne fonctionnera pas Alors Vous avez Extraire Il y a eu Enregistrement Il y a eu Toujours par Cette zip Voilà Donc vous avez Votre petit dossier Là Et vous avez Iselon Armored Donc Armored In English People Pro Vous allez dans Online DLC Et vous mettez Le dossier Armored Dans l'un de ces DLC Personnellement Je mets toujours Mes modes Dans le 25 70 70 Et voilà Donc Vous le placez ici Et c'est bon Vous avez votre tenue J'espère que vous aurez Kiffé cette vidéo C'est qu'à lâcher le poule Abonnez-vous Et activez la clé On se retrouve Pour une prochaine vidéo Au revoir les gens C'était Tundra A plus Vous ferez ce qu'il faut Pour Gotham Bonne chance Et adieu